Tonton Moussa Après avoir vécu aux États-Unis pendant 40 ans et à l'âge de 80 ans, oncle Moussa a finalement déménagé à Saladji, en Gambie cette année, pour vivre dans sa maison de cinq chambres, ce qui lui a pris dix ans à terminer. Maintenant, en Gambie et dans sa maison, oncle Moussa vit dans le salon de la maison en bas, tandis que son gardien vit à l'étage dans sa grande chambre principale. C'est parce que l'oncle Moussa ne peut pas monter les escaliers sans l'aide d'une autre personne. Même avec de l'aide, ça lui prend dix minutes pour monter. Ainsi, oncle Moussa a décidé de rester en bas dans le salon car les cinq chambres sont à l'étage. La maison a un salon, toilettes et cuisine en bas, trois pièces au premier étage et deux autres pièces, dont la chambre principale, au deuxième dernier étage. Ce n'est sûrement pas comme ça qu'oncle Moussa avait anticipé sa retraite. Mais c'est la réalité de son voyage. Ce sera la vie de beaucoup d'autres Africains vivant à l'étranger et construisant des demeures chez eux. En fait, si vous construisez une maison de rêve pour vous-même et que la maison n'est pas prête avant 50 ans, oubliez-la. Oncle Moussa a pratiquement gâché 40 ans de sa vie à faire des boulots subalternes à l'étranger dans l'espoir d'aller prendre sa retraite chez lui, dans son manoir, et de profiter. Mais maintenant, il n'a plus de vie à apprécier et quelqu'un d'autre dort dans sa chambre principale. Comme la plupart des personnes âgées, l'oncle Moussa n'est même pas capable de savourer une bouteille de malt parce que ça va augmenter son taux de glycémie. Pourtant, il a dit qu'il travaillait dur toute sa vie pour profiter de la vie, ce qui inclut manger et boire les meilleurs aliments et boissons, lorsqu'il prend sa retraite.